Jesus Christ ! Non, c'est pas Jesus Christ, regarde, c'est Duke Nukem ! Salut, c'est MetalBlaz ! Aujourd'hui, petite vidéo rétro-découverte sur Duke Nukem, Land of the Babe. Et je serai en compagnie de mon ami Scorpio MMA. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour lui, ça sera une rétro-nostalgie. Et également, c'est pas la première fois qu'il tourne sur la chaîne. En fait, on avait déjà fait une vidéo sur Rocket League, mais c'est une vidéo que j'ai passée en privé, parce que la qualité, elle était dégoulasse ! Alors, tu vas m'apprendre à jouer, parce que je ne sais absolument pas jouer à ton jeu de l'enfance. Horizontal ? Horizontal, c'est bien. Moi, j'aimerais bien avoir la double vue comme le grand monarque ! Le grand monarque ! L'enverser, moi ! Du coup, j'utilise le J1 ! Putain, je vais tenter le scaphandrier, tu sais quoi, en fait ? De toute façon, c'est juste un skin du perso, ça change rien. Oui, oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les skins que vous avez sur les multis, ça reste des tenues de Duke, qu'il y a dans le mode campagne, du coup, le mode histoire. Le truc, c'est que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué 14 ans, pour être précis, que ça ne me rajeunit pas, quoi. Le coup de vieux, coup dur pour Scorpio, je joue à gauche. Ouais, moi, je suis à droite, donc. Et où est le monsieur ? Ah, le... Et le monsieur m'attaque dès le début ! Je me suis suicidé avec le rencontre ! Oui ! Tout droit dans le pilier, mon ami ! Bien joué, ça, monsieur ! Ah non, ça lague un peu. Ouais, c'est du coup de suite sérieux, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, et puis au pire, c'est... bah, c'est... c'est réaliste, hein. Il faut mourir, monsieur. Non. Ah, si, si. Mais... ah, je suis compris. Ah, si. On a qu'à aide ! Je me dis, à l'époque, t'es, le jeu était genre à 24 images secondes, et que là, le jeu, pareil, t'sais, il frise, parce qu'on est à deux, tu sais, genre, ça... La PS1, elle serait... clairement, elle serait en feu ! Le pire, c'est qu'à l'époque, des souvenirs que j'en ai, en tout cas, quand j'étais tout gamin, c'est que ça donnait vraiment ça, genre, t'sais, à chaque mort, comme ça... C'est pas comme les jeux d'aujourd'hui, il y a des animations, il y a vraiment ce petit frise. Ah, clairement... Où est-ce qu'il est, le monsieur ? Qui est-ce que... qui est-ce qui me fait, le monsieur, là ? Allez ! Putain, y'avait pas... en fait, y'avait pas la riche ! Y'avait pas la riche, je voulais te toucher de loin. Moi, c'est là, c'est FORK OF ! J'ai à dire, Volcom, tu sais, genre, la marque que tout le monde portait quand on était au collège. Aujourd'hui, plus personne porte ça ! D'abord, c'est quoi ? Le pire, c'est que je regarde que mon écran, en fait, je regarde pas ton... ah, d'accord, t'es là. Ah, je regarde pas ton écran, en plus, hein ? Même si en soi... Même si en soi, tu vois, genre, à l'ancienne, c'est son call-off, tu sais ? J'ai jamais eu la sensation d'être fort à call-off, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on me tuait... Ouais, parce que le gars, il regardait mon écran, en fait. Ça, c'est la fameuse strat, t'sais, c'est la classique, le coup de... tu check vitef l'écran des joues. Faut quand même se dire, quand même, que là, on joue dans d'excellentes conditions, que le jeu, il est en 2K. Mais non, il m'a fait que son jeu leur 3K a tout pété, là ! Ouais, la légende raconte, j'ai vu ton gros canon, hein, quand même, avant de te pointer. Je t'ai vu, je t'ai vu, tu avais exactement le même projet, mon ami. C'est fou, j'arrive à perdre dans 8 mètres carrés. J'avoue que les maps, dans mes souvenirs, elles étaient plus grandes, peut-être, parce que j'étais gosse, j'avais peut-être une perception un peu différente. Ouais, j'avoue. J'aime bien ce que, tu sais, quand on était gosse, nos souvenirs, tu sais, c'est... Tu te dis, oh, le jeu, il est vachement grand et tout. Et aujourd'hui, quand tu regardes les jeux, les open world, tu te dis, oh, c'est énorme ! Mais en fait, quand t'étais gosse, les jeux, c'était pareil, en fait, ils étaient aussi grands. Sauf que, bah, non, en fait. Bon, je trouve, quand même, qu'en scaphandrier, l'ami Duke a quand même un flou de saloport. Allez, même s'il vient de se faire réduire en poussière, hein ! C'est ça, allez, c'est bien, au moins, il y a un compteur de mort, ça, c'est cool. C'est ça, donc, comment, là, c'est vraiment le premier arrivé à 10. Ça dépendra vraiment du niveau de skill presque absent, pour ma part. C'est l'époque, hein ! Dis-moi, Scorpio, dis-moi en plus sur ce jeu. Dis-moi, dis-moi en plus sur ce jeu de ton enfance. Alors, déjà, il faut savoir que, pour le petit background, du coup, c'était un jeu PlayStation 1. Donc, j'ai eu la Play 1 pour l'anniversaire de mes 6 ans. Donc, c'était vraiment fin 2006, le 4 novembre, pour être plus précis. Et il faut savoir que j'avais récupéré, vraiment, un bon stock de jeux. Et parmi ces jeux-là, il y avait Duke Nukem. Duke Nukem, Land of the Babe. Et il faut savoir que... Oh là, je laisse très malin. J'essaie de te la mettre dans la tête. Ah oui, parce que, du coup, tu m'as frisé. Je pouvais plus tirer. Voilà, en fait, le congéleur qui me plaît, c'est le congéleur et pas mal. Et du coup, pour reprendre un petit peu les explications, j'étais tombé vraiment dans la pile de jeux qu'on m'avait offert sur ce jeu-là. Et à l'heure, j'étais un peu intrigué, parce que c'était mon frangin, un de mes grands frères, qui m'avait vendu ça, comme vraiment, ouais, t'as des armes un peu futuristes, genre les lasers, les congéleurs, tout ça. C'était vraiment de buter des aliens, tout ça. Il y avait même du multipro qu'on est en train de faire, là, du coup. Oh putain. J'aime bien le gameplay, après, ici, t'es pas obligé de viser et tout, pour recontextualiser. C'est que, bah, du coup, on est sur l'immunateur de la PlayStation 1. Et à l'époque, la PlayStation 1, elle avait pas les joystick analogiques. Du coup... Et ça, du coup, niveau hitbox, c'était assez arcade. Mais franchement, c'était plaisant. Moi, c'est la première fois que j'ai joué à Duke Nukem, en multijoueur, en plus. Ouais. Bah... Pour moi, j'ai vu des gameplay Duke Nukem de l'époque. Pour moi, c'est en FPS Duke Nukem, tu vois, c'est pas un jeu qui joue la troisième personne. C'est quand même marrant. Ah bah, ça, c'était vraiment l'époque PlayStation 1 rare. C'était les jeux où, du coup, on avait quand même les... La vue en FPS, on avait souvent cette vue un petit peu de derrière, cette vue un peu plus objective. Et personnellement, c'était... comment c'était, voilà, trop à l'époque. Vraiment, le congéleur peut être cheaté. Non mais... Le congéleur est cheaté, on fait ça. Sérieux ? Non mais Scorpio, il triche, il connaît je veux. J'avais pu souvenir d'un congéleur aussi... Non, on va faire d'automane, non. Aussi puissant... Mais... Oh putain, je suis pas de fait devant toi. Ouais, je t'ai passé devant moi, euh... Ouais, je t'ai vu passer, justement, je t'ai vu passer, là. Mais le truc, c'est Star Wars ! Ah oui, ça marche ! Non, il magelait aussi ! Non ! Mais il faut aller se faire foutre ! Mais il faut aller se faire foutre ! Vraiment, la guerre des étoiles, gros, le bordel ! Là, t'es venu pour te venger, là, t'es pas là pour aller beurrer de la tartine ? T'as 7-4, là, c'est bon. Allez, maintenant, il faut mourir. Eh super, je me suis tué dans la foulée. Vraiment, hein. Je suis très chaud au fait. Vraiment, je suis une gigafraude, hein. Vraiment, j'ai envie de me tuer, hein. Je suis très chaud au fait, parce que, genre, littéralement, on a vu ma barre de vie sur mon écran est à 7. Littéralement, c'était très très chaud. Ah, tu vas mourir ! Mais non, mais je me tue à chaque fois ! Je reprends un peu les explications. Je disais, du coup, ça venait de mon grand frère qui m'ait survendu ce jeu-là, et j'avais pas mal fait le mode un peu, je pense qu'on peut l'appeler histoire, campagne. J'avais pas mal fait ce mode de jeu-là, du coup, il fallait tirer sur les aliens. Et des fois, je faisais du multijoueur, du coup, avec mon grand frère. Et puis, c'est bizarre que j'ai passé une centaine d'heures de jeu, hein. Si ce n'est plus, ça tombeait ! J'ai passé peut-être une bonne centaine d'heures de jeu. Mais oui, en fait, ce jeu à l'époque, en gros, si vous voulez un petit peu indescriptif, c'est un jeu assez arcade. Et imaginons, si vous passez une journée de merde, vous allez sur ce jeu, vous butez de l'alien ou même vous faites des parties multijoueurs. Franchement, ça défoule, c'est comment... J'ai pas envie de dire que c'est un peu, comment, une alternative à Doom, mais franchement, il y a quand même de l'idée. Bah, en soi, ça l'est, hein. En soi, c'est un peu une espèce d'alternative plutôt sympathique. Voilà, le gros skill ! Et surtout qu'il y avait des fonctionnalités assez sympas, bon, les gars, par exemple, je vais vous en citer une, celle qui m'a vraiment marqué quand j'étais gosse. Si vous avez plus de vie, les gars, pendant le mode histoire, allez pisser, tu voyais un chiot, hésitez pas, surtout. Non mais c'est ça, c'est un jeu de jeu de beauf ! Enfin, c'est le personnage qui est beauf, en fait, mais c'est juste que là, putain, les mecs, ils ont créé un personnage tellement beauf et gras. Ah, c'est... Ah, c'est... Enfin, c'est surtout avec les règles un petit peu qu'il y a aujourd'hui, il faut savoir, voilà, qu'un perso comme Duke, aujourd'hui, ça passerait plus aussi bien. C'était bien pour l'époque. Ah ! Et voilà, J2 a gagné, Scorpio a gagné carrément, hein. Puis ouais, en vrai, là... Agréablement surpris, le jeu est fun, en vrai, c'est un bon jeu multi-fun de l'époque. Alors, je te propose, cette fois, on l'a fait en vue FPS. J'ai pas de ton joueur. Je jouais le Spacionaute. Je me rappelle qu'il avait un certain flow dans mes souvenirs. On va voir si ma mémoire de jeune petit garçon de 6 ans ne me fait pour défaut aujourd'hui. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Oh, sympa. Oh, en vue FPS, c'est low, ça a un style. Oh, ça a de la gueule. Bah oui, parce qu'à l'origine, bah, Duke Nukem, ça reste quand même un FPS. Effectivement. C'est un Doomlike, avec un moteur un peu plus... Oh, la vache. Oh, le double frag. Bah oui, mais aussi, tu sens que toi, t'es un joueur FPS aussi. C'est rigolo. C'est... En fait, le truc, c'est que j'avais pas... J'avais pas prévu une explosion. Si j'avais puissante. Pour ceux qui pourraient trouver que c'est un peu lent au niveau des placements, c'est normal, car même si on est en FPS, il faut savoir que c'est la PS1 et que du coup, on joue en fléchée actuellement. Ah oui, on joue avec la croix directionnelle, clairement. Bon, pendant un temps, j'ai essayé de calibrer mes joysticks, mais j'ai rapidement l'offre la ferme. En plus de ça, je vous mets la vidéo en 60 TPS alors que nous, on joue en 30. Le framerate de l'époque. On peut dire en tout cas que... Comment que le monteur et le vidéaste... Incroyable ! Que... Oh, ça parle de moi ! Oh, ça gonfle mon ego, ça ! On peut dire que le vidéaste et le monteur incroyable qui est Metal Blade est en tout cas ici pour vous régaler avec du bon 60 TPS. Oh, c'est ça. Du 4K surtout, 4K. Et surtout. C'est quoi ? Mais en fait, j'ai pas compris. Moi, j'ai une armure quand je suis comme ça. C'est vrai que j'avais pas vraiment parlé du lance-grenade comme... Je capte, je capte l'arme que j'ai, ok. Allez, là, c'est le rocket. Ok, ok, oui, c'est le rocket launcher. Salut ! Salut mon pote ! Effectivement. J'avais pas vraiment spécifié, mais c'est vrai que le lance-grenade, pareil, c'est aussi un petit sacré arme. Oh ! Salut ! Oh, le cross-kill ! C'est quoi ce pour des... Oh, ça piou, piou, piou ! J'aime bien ça, j'aime bien les phaser. Alors, c'est juste... Oh, ce qui est vraiment chiant, c'est vraiment la croix qui est inversée. C'est... 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 C'est contraintuitif. Il faut mourir, monsieur ! On se met comme ça ! Et en plus, c'est toi qui gagnes ! Non, c'est toi qui m'as tué, là ! Ah, c'est... Ah oui, merde ! Oui, 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 ok, oui, pardon. En tout cas, t'as plus beaucoup de vie, on a dit. Oui, parce qu'en fait, je regardais l'écran pour voir si t'as vraiment l'écran. Mais du coup, je me dis... C'était là en mode panque. Ils sont confuses ! Eh ouais, il faut mourir, monsieur. Il faut mourir. Ah, j'ai récupéré le lance, je vais pas comprendre avec le point. Le lance, le... Ah ! Ah non, je capte ! Oh non ! Non ! Non ! Oh non, ils sont dirty ! Dirty mine ! Et moi, j'aime bien faire découvrir des vieux jeux, même que le coup, là, c'est... C'est... Ah, j'aime bien, j'aime bien ! Ah ! Faut mourir ! Ça a encore fait un cross-kill, t'as. J'ai pas réussi à te congeler. Non, moche. Non, mais de toute façon, je t'emmène dans ma tombe, je te tiens par la main. On dirait, on finira pas cette phrase. Je dirais pas cette phrase, c'est une privée joke. Généralement, c'est pas joli. Le roquette, messieurs dames. Le roquette. Oh ! Eh bien, GG. Ah, c'était propre. Pour ton jeu de FPS, on sent que t'es... Clairement, tu rends honneur à ton enfance. C'est ton jeu. C'est toi qui l'as voulu. T'as voulu qu'on joue à ce jeu. Franchement, félicitations. Merci, mec. Ah, franchement, bonne vidéo. Et j'avoue qu'en vue FPS, par contre, ça a donné une fil à retordre. On sentait que t'étais vraiment plus dans ton élément. Peut-être que la vue en troisième personne, t'étais bien distancé. Mais alors, le FPS... Faut savoir que je testais pas à l'époque. De mes souvenirs, je laissais toujours la vue de base parce que j'étais trop habitué. À cette époque-là, il faut savoir que les PS les plus courants, il faut se dire que surtout au joystick, enfin, qui peuvent se jouer au joystick, c'était GoldenEye 64, hein, sur Nintendo 64. C'est ça. Ben, il faut quand même... Oui, voilà, au niveau de la petite info, un petit fun fact qui vous permettra d'aller vous coucher moins bête, les gars. Ce jeu est sorti en 2001. Voilà. C'est quand même un jeu qui se fait vieux. Ah, ben oui, oui. Clairement, c'est un jeu qui est quasiment si vieux que nous, en fait, au final. Voilà. Et là, ce qui est bien par la démo, c'est que ça me permet de justifier un peu ce que je disais. Vous voyez, là, il y a Duke qui vient littéralement de mettre un grand coup de laser à un cochon alien. Voilà. Et en fait, c'était vraiment ça. Il faut savoir que je pouvais passer des heures à faire ça vraiment. Quand j'étais gosse, j'ai trouvé ça kiffant. Et même encore aujourd'hui, quand je regarde comme ça, même avec mes yeux, on va dire de jeune adulte désormais, je trouve ça encore un côté fun. C'est vraiment une bonne alternative à Doom en soi. Ce que j'ai dit est peut-être pas si déconnant. Allez, tu veux donner peut-être le mot de la fin ? Je vais donner un seul mot pour la fin. T'es là des mots. J'aime bien les démos dans les dernières anciens jeux. C'est clair. Je vais donner un seul mot pour la fin. Et là, je suis en train de voir qu'il y avait le lance-flamme. C'est vrai que c'est dommage qu'il y soit pas sur le multi. Oui. Je vais donner un seul mot pour la fin. C'est défouler. Parce que clairement, quand tu penses à ce jeu, quand tu connais un petit peu ce jeu, tu penses à te défouler. Donc je pense que défouler sera mon mot de la fin, en tout cas. Moi, sans contexte, j'ai envie de dire Sénégal. En quoi ? Satio Marinelle ! What ? Allez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et peut-être une prochaine vidéo avec Scorpio MMA. Bien évidemment, avec plaisir. Allez, salut ! Et tchous ! Sous-titrage ST' 501